Dans cette vie-là, nous les femmes, on ne parle pas suffisamment à voix haute. On ne s'affirme pas alors que nous sommes des champions. Moi, j'ai retenu le nom championne. Je suis une championne. Je suis une championne. Je suis une championne. Donc, je suis une championne. J'avais 20 ans. J'aurais bien aimé avoir les qualités d'un Steve Jobs ou d'une référence africaine qui peut recentrer les gens vers eux-mêmes. Pour moi, les titres, les nominations, les machins, ce n'est pas le plus important. Ce qui est important dans la vie, c'est le contenu des missions. C'est les objectifs qu'on s'assigne. Je suis Zoubi Dafal et vous êtes dans le podcast Conversation Féminine. Après un deuil à la FASEC, elle se spécialise en commerce international et décroche un master en gestion au CESAC. Elle commence sa carrière professionnelle en 1994 comme commercial à Amerger, Casamance. y gravit les échelons et est promue directrice générale en 2005. Elle devient aussi directrice générale de Senevisa en 2009. Elle passe ainsi 21 ans au sein du groupe ESA Eduardo Vieira avant de quitter pour rejoindre la Sopasen, société de pêche et d'armement sénégalais, en 2015 comme directrice des ventes. Elle en est la directrice générale depuis 2020. Elle assume aussi le rôle de présidente de WIC Sénégal depuis cette même date. On l'a vu par ailleurs, membres de certaines associations, parmi lesquelles les Amis du Parc de Haan. Je la rencontre pour la première fois lors de l'after walk littéraire organisé en novembre 2021 par les anciens de la maison d'éducation Maria Maba. Je suis heureuse de la retrouver dans cette série d'épisodes soutenus par USAID pour entrepreneurs. Fatou Nian, bienvenue dans Conversation Féminine. Merci Zoubida. Je suis très heureuse d'être là et d'avoir cette conversation féminine autour de thèmes qui, j'espère, pourront être utiles. Tout le plaisir est pour moi, Fatou. Et je commence toujours par dire à la plupart des femmes que je reçois qu'en réalité, c'est assez simple, plus ou moins, de trouver leur parcours professionnel. Ce qu'on ne trouve pas par ailleurs et sur laquelle nous n'avons aucune visibilité, c'est la personne derrière tout ça. Parce que tu n'es pas seulement un titre. Tu n'es pas seulement une DG. Tu n'es pas seulement une commerciale. Tu n'es pas seulement une membre d'association. Qui tu es, Fatou Nian ? Ah ! Fatou Nian, épouse Ndiaye. Je suis une Sénégalaise, très fière de l'être, avec un parcours sénégalais, un parcours académique sénégalais. Donc, je suis un pur produit de l'école sénégalaise, école publique sénégalaise à travers le lycée Blesdiagne, l'université Sharon Tadjop, et ensuite enseignement supérieur privé. Je fais partie de la première promotion de l'ISM, où j'ai fait mon bachelor en commerce international. Et aussi, j'ai eu à préparer une maîtrise en gestion des entreprises au CESAC. Mais ça, c'était en cours du soir, parallèlement à mon activité professionnelle. Dix ans après avoir commencé à travailler. Parce que je suis une personne curieuse et j'aime toujours apprendre pour élargir mes horizons et puis pour pouvoir progresser dans la vie. Chaque jour, j'essaie d'apprendre un peu plus et de le transmettre. Fatou Nian Ndiaye, c'est aussi une personne très autonome, très indépendante. Mais qui aime faire bouger les lignes. J'aime faire bouger les lignes où je me trouve, que ce soit dans la cité où j'habite, ou que ce soit au bureau, ou que ce soit dans le club d'investissement que j'ai l'honneur de diriger le WIC, le Monnaie de Gézmande Club depuis 2020. Ou que ce soit dans le groupement des armateurs et industriels du secteur de la pêche, où j'ai été vice-présidente jusqu'en 2020. Et là, je suis la trésorière. Oui. J'aime être dans, on va dire, le mouvement associatif, mais pas que. J'aime être partout où une action peut changer la donne. D'accord. Et je vois ça. En tout cas, pour toutes les fois où j'ai pu soit te rencontrer physiquement, ou te rencontrer sur la toile, tu étais toujours militante. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais pour moi, c'était du militantisme pour les causes auxquelles tu crois et pour te battre. Et dans notre première rencontre, tu m'as dit une chose qui m'est restée, c'était que c'était important pour toi que les femmes soient indépendantes financièrement, qu'elles soient autonomes. Et une des premières choses que tu as dites en commençant, c'est de dire que je suis quelqu'un d'automonde. Tu veux bien revenir là-dessus? En fait, dans ma définition, je n'ai pas dit que je suis Tao. Je suis Tao. Je suis l'aînée de ma famille. Une famille qui... J'ai cinq sœurs et un petit frère. Donc, une famille de filles en général et un seul garçon. Et j'ai été éduquée avec le sens des responsabilités très tôt par un père qui me disait toujours que dans la vie, il faut toujours marcher la tête très haute, qui voulait être fière de ses filles. Et par ma mère, qui était... On ne savait pas vraiment le rôle de notre maman avant d'avoir, moi, mes enfants. Je pense que c'est quelque chose que je n'évaluais pas à sa juste valeur. Ma mère, c'est quelqu'un qui... Elle était éduquée dans les choses de la vie, la gestion de la maison, la rigueur. Mais c'était vraiment l'éducation de la maison, la rigueur. Mon père, c'est... Il suivait beaucoup plus nos études. C'est lui qui m'amenait, quand j'étais plus jeune, au cinéma, qui m'amenait à Sorano voir les matinées créatives, etc. Et voilà, qui était plus proche de moi côté, côté, côté études. Mais ce qu'on n'évaluait pas vraiment, véritablement, c'est cet autre côté qui était moins visible qu'assurait ma mère sur la tenue, la rigueur, le savoir-être, le savoir comportemental. Et là, j'ai été éduquée par mon père qui me disait toujours, il faut dans la vie, il faut savoir marcher la tête haute. Et partout où j'étais, j'essayais de le faire. Et marcher la tête haute, c'est avoir le sens des responsabilités. C'est d'avoir le sens des responsabilités, c'est de pouvoir avoir toutes les cartes en main. Et pour moi, ces cartes en main, c'était à travers un bon travail, une bonne condition qui me permettait de continuer à veiller sur mon petit frère et mes petites soeurs, mais aussi de veiller sur mes parents. Et pour moi, je pense que ça a jalonné toute ma vie, ce sens de responsabilité. Et c'est quelque chose que je n'allais pas déléguer entre les mains de quelqu'un d'autre, futile à Marie. Parce que le mari, ce n'est pas le fils de mes parents. Ce n'est pas le frère de mes soeurs. Ce n'est pas le Tao. C'est moi. C'est ma responsabilité. Et c'est vraiment ma Tao. Et je suis heureuse et fière de le porter. Et je pense que ça m'a donné des objectifs dans la vie. Ça m'a donné une persévérance pour pouvoir réussir cette mission avec Brion. Je parle comme une championne. Parce que ça, je pense que je l'ai appris au Human & Investment Club. Parce que j'y côtoie des femmes formidables. Et au début, dans tout ce qui transparaissait dans les propos de personnes qu'on y rencontre, qui avaient eu d'autres interactions, on va dire, c'est que dans cette vie-là, nous les femmes, on ne parle pas suffisamment à voix haute. On ne s'affirme pas. Alors que nous sommes des champions. Moi, j'ai retenu le nom championne. Je suis une championne. Donc, pour moi, c'est ça. J'essaie de me battre au quotidien pour être une championne et pour le rester. Donc, championne dans ma vie, championne tous les jours. Voilà. Tes propos me font, j'ai 90 000 questions qui me viennent en tête. J'ai envie d'aller explorer le volet Tao parce que je suis aussi Tao. Sauf que ce n'est pas aussi simple. Par contre, il y a quelque chose que tu as dit qui m'interpelle. Et ça revient très souvent avec toutes les femmes que nous sommes. Quand nous parlons de nos parcours d'éducation, nos pères sont des figures centrales dans ce parcours-là. Et il arrive très souvent qu'on oublie ou qu'on ne se rende pas compte de l'apport de la mère. Je crois que dans nos sociétés très patriarcales, c'est assez courant. Et quand je vois que tu arrives à reprendre et à analyser à nouveau le rôle de ta mère, j'ai envie de te demander, dans ta construction de femme, devenir la femme que tu es aujourd'hui, quel serait l'apport de ta mère si tu devais revenir dessus? Si tu devais te poser la question, la femme que tu es aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle doit à ta mère? La rigueur. Ah, la rigueur. Et quand j'étais... On m'a proposé... On m'a nominée comme présidente du WIC. Je ne me suis pas proposée parce que je ne pensais pas être capable d'être présidente du WIC. Ce sont mes autres soeurs du WIC qui m'ont proposé en 2020. Voilà, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi. Et là, le modèle de ma mère est arrivé. Parce qu'on a habité dans les années 90 à la cité Fadja. On était la deuxième maison aménagée. À l'époque, il n'y avait rien, il n'y avait personne. On habitait... Non, la cité Fadja, c'est vers Cambérenne. Ah, désolé, j'ai confondu avec Faïssal. Voilà, c'était Fadja. C'était derrière la cité Faïssal. Donc, quand on y a aménagé, il n'y avait rien. Ensuite, les familles ont commencé à aménager. Et naturellement, les femmes se sont dites, mais pourquoi on ne se retrouve pas, etc. Et ma mère était secrétaire d'administration. Elle a travaillé à la commune de Dakar pendant une vingtaine d'années. Après, en 1996, quand il y a eu la dissolution de la communauté urbaine, elle a pris une retraite anticipée. Et là, comme elle était à la maison, elle était instruite, etc. Donc, les femmes se sont tournées vers là en lui disant, comme vous êtes arrivées des premières, vous êtes âgées, est-ce que vous pouvez lider ça ? Donc, elle a fait. Au début, c'est une petite poignée, mais après, la cité a continué de grandir. Et on a vu ma mère qui devenait vraiment l'organe central de la cité. Elle gérait de l'argent. Mais au-delà de l'argent, parfois, le soir, on voyait des femmes qui venaient, en toute discrétion, poser des problèmes. Et ma mère, c'est une tombe. Même nous, ces enfants, elles ne parlent que de ce qui nous concerne. Et ça, je pense que c'est une valeur qui est extrêmement importante. C'est une tombe. Vous voyez des femmes qui rentraient, qui sortaient. Après, on lui a laissé son espace pour qu'elles puissent recevoir ces femmes. Et chaque fois, je me rappelle qu'il y avait une réunion. Il était courant de voir des femmes qui courraient pour arriver à la réunion. Parce que chaque fois que tu arrives avec cinq minutes de retard, il y a eu une pénalité à payer. Et je pense qu'après une dizaine d'années, elles avaient entre un gain, un placement, etc., une quinzaine de millions qui étaient placés à la banque et qui essaient de tourner et de financer les femmes. Et tout ça sous la responsabilité de ma mère. J'avoue qu'il y a eu quelques fois où elle a fait des plaintes en gendarmerie parce que la personne ne payait pas. Tout le monde payait, tout le monde la respectait et tout le monde comptait sur sa discrétion. Et pour moi, c'était un modèle d'intégration, c'était un modèle de rigueur. Mais c'était surtout des valeurs de discrétion. Elle avait de la retenue, mais ma mère, moi, je suis très exubérante, je danse, je rige. Ma mère n'est pas du tout comme ça. Elle est plutôt très, très sereine, très dure, très... C'est vraiment sûr, c'est... Je rigole parce que ma mère me regarde tous les jours comme on me tourne. Moi, non, non. Moi, à chaque fois que j'entends deux bouts de musique, je me mets à... Moi, ma mère, elle n'est pas du tout dans... Elle n'est pas... Elle n'est pas du tout... On n'est pas du tout de la même nature. Mais j'ai vu ces valeurs de solidarité, de soutoura et de rigueur. Surtout la rigueur par rapport à l'argent. Elle m'a beaucoup appris la rigueur par rapport à l'argent. Parce que mon père était enseignant, un inspecteur d'enseignement à la retraite. Ma mère est secrétaire d'administration. Nous ne roulions pas sur l'or, mais nous n'aurions jamais manqué de rien. Et je n'ai jamais vu comme s'il y avait des histoires de femmes, de personnes qui venaient à la maison pour demander qu'on les paye ci ou qu'on les paye ça. Jamais. Donc, moi, quand j'étais à l'université, à Claudel, dans ma chambre, on avait eu une petite bourse de 18 000 francs. Mais une demi-bourse. Mais il y avait des dames qui venaient, qui vendaient. Chaque fois que les dames venaient dans la chambre pour présenter des articles, je prenais mon livre. Je tournais le dos et je n'écoutais même pas ce qu'il se disait. Parce qu'on ne m'avait pas éduquée comme ça. On m'avait éduquée à vivre avec les moyens que j'avais. Et je crois que c'est quelque chose, cette sobriété, je l'ai toujours gardée. Et ça, je le tiens de ma mère. Ce sont des valeurs qui permettent de rester ancrée et d'être bien. Bien dans sa tête, bien dans ses valeurs, bien dans la gestion de ses deniers. Parce qu'on ne gaspille pas. On peut être... Mais on ne gaspille pas son argent, on le fait de manière sobre. Et voilà. Donc ça, c'est des valeurs que j'ai acquises chez ma mère. Et surtout aussi, beaucoup de générosité. Parce que quand j'ai eu à être maman, je pense qu'elle a eu la pièce centrale dans ma vie. Parce qu'elle n'a pas hésité à venir à mes côtés pour pouvoir me supporter. Parce que là, j'étais directrice générale de deux entreprises en restructuration. Et ma mère, comprenant les enjeux, n'a pas hésité à venir aménager chez moi pour s'occuper de mes bébés. Pour que je puisse reprendre le travail après trois semaines d'arrêt. Donc, elle l'a fait avec tellement de générosité. Elle ne dormait pas le soir. Et c'était un engagement. Et puis, à chaque fois que mes autres soeurs n'ont... Ou comme ma belle-sœur aussi, on a eu besoin d'elle. Elle a été là. Quand on est malade, mon père, il a beau être à côté de nous. Je vois le rôle de papa. Quand on est malade, lui, il est complètement effondré. C'est ma mère qui tient comme un roc. Et qui rassure. Et qui reste à tes côtés. Et qui te couvre. Ça, c'est... Elle m'a donné ce sens de la responsabilité de la famille que, pour moi, qu'il est important de pouvoir perpétuer. J'espère, sincèrement. Ce que tu dis est beau, est très beau. Et j'espère que tu as eu l'occasion de le lui dire. Parce que, voilà, nous ne savons pas faire ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai que... Peut-être que je... On va rendre autrement. Oui. On va faire des cadeaux. Oui. On va y avoir une marque. Voilà. On va... On a plein de choses comme ça. Voilà, voilà. Mais très souvent, on ne s'assoit pas pour dire à la personne, à la mère qu'elle a été. Oui. Tout ce qu'elle a représenté pour nous et ce qu'elle a participé dans notre construction. Je pense qu'en tant que femme, on devrait se le faire de temps en temps. Se jeter ces fleurs-là et se donner les fleurs. C'est vrai, c'est vrai. Je le prends sincèrement. Bon, je t'ai écoutée. J'ai été super émue par ce que tu viens de dire sur elle. Je crois que c'est une des premières fois que j'ai un témoignage aussi qui va aussi loin sur le rôle de l'âme de nos mères dans nos différentes constructions. Et oui, c'est super important. Tu as parlé du fait que tu as grandi dans une famille féminine, on va dire. Je pense, moi, qu'on ne sait pas qu'on est une femme avant qu'il y ait quelque chose qui nous le montre à un moment ou à un autre. Est-ce que tu as eu ça ou pas? Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es rendu compte qu'enfin, mais il y a une différence de traitement entre les filles et les garçons et parce que je suis une fille, peut-être que je ne peux pas faire ci ou que je ne peux pas faire ça. À quel moment de ta vie t'es-tu rendu compte que tu étais une femme? Parce qu'encore une fois, pour moi, c'est une construction. Moi, je ne me suis pas identifiée comme étant il est arrivé à des moments de ma vie où au premier, il est arrivé à des moments de ma vie pour que tu te rendes compte que peut-être il y a une différence de traitement. Est-ce que tu as eu ça? Pour être honnête, pour être très honnête, non. Je pense que moi, j'étais peut-être dans un but. J'ai été éduquée dans cet environnement. Il y a 16 ans, entre mon frère et moi, donc on a été vraiment éduquée entre filles. Après, il est venu sur le tas. Mais mon père, au début, tout le monde se moquait de lui en disant « Ah, que des filles? » Ma mère, « Ah, il y a une moune, il y a une moune. » Que des filles? Donc, je pense que vu l'engagement de mon père dans nos études, vu l'amour qu'il nous portait, les deux parents nous portaient cet amour, mais je pense que quand on est plus jeune, la mère corrige, le père couvre. Moi, mon père ne m'a jamais fait sentir une différence par rapport aux hommes. Peut-être que si j'avais des grands frères âgés, etc., je l'aurais senti, je ne l'ai jamais senti. J'ai vu un papa qui aimait ses filles, qui aime ses filles, qui a tout fait pour les faire grandir. Et je pense qu'aujourd'hui, il le dit toujours, à tous mes amis qui se moquaient de moi, aujourd'hui, ils me disent que j'ai eu une chance d'avoir des enfants comme vous. Je pense que ça, c'est parce que quelque part, moi-même, mes soeurs et mon frère, nous essayons de lui rendre tout cet investissement, tout cet amour qu'il a mis en nous. Mais non. Moi, même à l'école, même à l'école, moi, j'ai fait le lycée Blaise Diagne, ensuite l'université, je n'ai pas senti de différence entre les hommes et les femmes. Je ne l'ai pas senti. Et souvent, après, quand je commençais à avoir ma vie professionnelle, moi, je suis dans le secteur des produits de la mer, d'exportation, où je voyageais beaucoup, qui m'envoyais, ils m'ont posé toujours la question « Est-ce que vous, les filles, comment ça se passe au Sénégal ? » Du coup, tout au Sénégal, on a les mêmes chances que les hommes. Peut-être que ce n'est pas totalement vrai. Mais honnêtement, moi-même, dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, je n'ai pas senti de différence. Je n'ai peut-être pas senti de frustration d'être une femme et de ne pas être un homme. Peut-être que, peut-être que, quand j'étais mariée, quand je suis mariée, quand je voyais le poids que les gens voulaient te mettre sur les épaules, parce que tu es une épouse, tu vas au travail, tu reviens, tu t'occupes de la maison, tu t'occupes de la belle famille, tu manges... Non, non, c'est une relation d'égal à égal. La belle famille, c'est une nouvelle famille. C'est tout normalement. C'est normal. Et quand je suis fatiguée, j'essaie de trouver des moyens de substitution. Si je ne peux pas faire la cuisine tous les jours, j'essaie de trouver une ménagère qui peut faire la cuisine à perfection. Si je suis libre, je fais la cuisine. Mais ce n'est pas une contrainte. Si je suis fatiguée, je dors. Mais, en fait, c'est une relation d'égal à égal. Mais, Fatou, c'est... Alors, déjà, ta génération à toi, parce que tu es mon aîné, tu le penses comme ça, je le pense comme ça aussi. Oui. Mais je vois tout ce qui vient après qui vont te dire que... on va où ? On va où ? Oui, mais ça, on est d'accord. Sauf qu'apparemment, on est des aliens. Je pense... En tout cas, parce que moi, la régrudescence, en tout cas, de ce que je lis, de ce que je vois, parce que je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux aussi, je l'avoue, je me demande est-ce qu'il n'y a pas eu des pertes d'acquis ou il n'y a pas un certain retour d'un certain fondamentalisme par rapport au rôle genré de ce qu'une femme doit faire, de ce qu'un homme doit faire, de X ou Y, Z. Parce que pour moi, ce que tu dis, c'est une évidence, ça fait sens, c'est une relation qui est censée être comme ça. Ce n'est pas une relation de vassalité, comme le disait Diatouzissé, ce n'est pas une relation où je suis ton vassal, je suis inférieure à toi. Non, c'est un projet commun que nous construisons. Mais de plus en plus, quand j'entends des personnes plus jeunes que moi, j'avoue que ça m'inquiète. Ah! C'est peut-être... C'est une question de... C'est une question de... de comportement et d'estime de soi, à mon avis. Je le pense aussi. Je pense aussi. Moi, ce que je dis aussi à mes jeunes soeurs, à mes amis, je dis si vous voulez vous faire respecter, vous ne pouvez pas tout déléguer. Ne pas avoir un oeil et ne pas vous respecter, en fait. Parce que pour moi, il y a certaines responsabilités. Même si tu habites seul, tu dois le faire. Tu ne peux pas passer tout ton temps à discuter au téléphone, ne pas t'occuper de tes enfants et demander qu'on te respecte. Ça, non. Mais si tu es sérieuse dans ce que tu fais, tu vas au boulot, tu viens, tu t'occupes de toi, tu t'occupes de tes enfants, mais personne ne trouvera à redire que tu organises ta vie d'une manière ou d'une autre. Mais ça, c'est de la parentalité tout simplement. Tu vois, c'est logique et c'est normal que tu as fait des enfants. Tu dois t'en occuper. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois t'en occuper. Tu dois être occupée de ta maison, tu dois t'occuper de toi et tu dois t'occuper de ton mari comme quelqu'un que tu aimes. Exact. Mais lui aussi doit s'occuper de toi comme quelqu'un qu'il aime. Donc moi, honnêtement, ces responsabilités-là, même s'il y a des personnes extérieures qui veulent me mettre quelque chose sur la tête qui n'est pas de mon avis, je n'en tiens pas compte parce que je ne suis pas tenue d'en tenir compte. Aussi simple que ça, je m'organise dans la vie pour faire les choses que je pense être bien pour moi d'abord. et c'est terminé. Mais moi, cette société sénégalaise où on met tout sur le dos des femmes alors que maintenant les femmes ne sont plus à la maison, elles travaillent, elles travaillent beaucoup, elles travaillent autant que les hommes. Elles ont une vie professionnelle, elles ont des ambitions et après, il faudra modeler la vie de la famille autour de la carrière professionnelle et de la maman et du papa. Parce que quand il y a des retours sur investissement ou quand il y a des retours, quand il y a des revenus, c'est pour la famille. La femme ne va pas garder ses revenus pour elle, c'est pour la famille, c'est pour elle-même, c'est pour toute sa famille. Donc, on doit mettre les cartes sur table, voir ce qui est dans l'intérêt de la famille et avancer. Moi, en tant que femme, moi, je dis ce qui m'arrange. Moi, je dis toujours ce qui m'arrange. Maintenant, au conjoint, de dire ce qui l'arrange, ensuite, on trouve un milieu pour que tout le monde trouve son équilibre. Moi, je le vois tel que c'est une relation équilibrée entre des personnes responsables, des personnes aimantes. on doit en faire, la maison doit être un arbre de paix, un arbre de bonheur, mais pas un ring, une compétition ou quelqu'un qui doit subir la responsabilité de l'autre. Ça, je ne crois pas que ce soit correct. Ma conviction, c'est que ce n'est pas viable. Moi, ça, vraiment, c'est parce que ma conviction, c'est que ce n'est absolument pas viable de vivre comme ça parce qu'une des deux parties va en souffrir et en règle générale, c'est la femme, il arrivera un moment où tu vas craquer. On ne peut pas être parfait partout, on ne peut pas être au top partout et humainement, on ne peut pas en même temps gérer tous les aspects d'une vie, que ce soit sa propre vie, sa vie professionnelle, sa vie de parent, son couple, etc. En étant toute seule et qu'il n'y ait pas de contrepartie. Quand on dit contrepartie, ça peut être chargé de le dire, mais il y a une sorte d'équilibre qui doit se créer de l'autre côté pour faire en sorte que les gens puissent se sentir bien en fait et de pouvoir évoluer. C'est ma conviction. Mais est-ce que aussi les femmes que nous sommes, certaines femmes, ne se le mettent pas pour passer pour une victime? Est-ce que c'est pour passer pour une victime? Voilà, on leur dit que c'est ça qu'elles doivent être. Parce qu'il y a plein de gens qui ne se sont jamais pensées out of the box. Elles sont toujours dans le carcan où on dit une femme doit être comme ci, une femme doit être comme ça, une femme doit se comporter de cette manière, etc. Il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de ça. Et je pense qu'on doit avoir beaucoup plus de conversations comme ça pour pouvoir adresser ces questions-là. Après, il faudra avoir cette, travailler chez les femmes cette assurance en elles. Elles ne l'ont pas beaucoup. Avoir cette confiance en soi et ce sens des responsabilités. Moi, je pense que la femme a un rôle central dans la famille, tout comme l'homme. Je ne suis pas dans le clivage l'homme de chef de famille ou la femme chef de famille. Mais même si l'homme est le chef de famille, il a ses missions. La femme qui est la moitié chef de famille a ses responsabilités. On doit s'entendre. L'un, et puis moi, le rôle de chef de famille, ce n'est pas un rôle qui est immuable. Mais clairement, il y a des moments où le vrai manteau de famille, c'est de Marie qui le porte. Mais quand il n'est pas bien, le manteau, c'est la femme qui doit le porter. Et c'est ça qui se passe dans beaucoup de familles. Dans toutes les familles, c'est ça qui se passe. Mais non, même si la femme porte le manteau de chef de famille, ce n'est pas la peine quand même aussi. Nous, 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 de temps en temps, c'est un rôle qui est clivant. Mais totalement. Et ça, si on le comprend, c'est tant mieux. Si on ne le comprend pas, c'est un problème. Je vais dire ça en l'offre. Faites un moment comme on l'a fait un problème. Mais je pense que on se met beaucoup plus de pression et on devrait s'affranchir de tout ça. J'espère. En tout cas, celles qui ont les moyens de s'en affranchir, elles devraient s'en affranchir parce qu'on n'est pas toutes égales, on va dire, par rapport à la pression de la société. Peut-être qu'on a été éduquées, nous, pour pouvoir en faire fi, pour pouvoir s'assumer, etc. Donc, oui, ce n'est pas simple. Et je ne vais faire aucune parce qu'on a parlé des hommes, on a parlé de couple et depuis tout à l'heure, je veux revenir. Tu as un père encore plus célèbre que toi. Comment on grandit? Comment on grandit à l'angle d'un père aussi célèbre, aussi droit dans ses bottes, sur ses principes, sur les choses auxquelles il croit, peu importe ce qu'on peut en penser par ailleurs, qu'on soit d'accord avec lui, qu'on ne soit pas d'accord, qu'on lui porte, on va dire, qu'on lui, qu'on réplique, qu'on le confronte. Comment on se construit à l'angle d'un père comme ça? Je suis différente de mon père. Je suis d'accord. Donc, tu t'es construite comment? En opposition différente sur un autre chemin? Qu'est-ce que tu as dit? Non, non, je suis juste, je respecte ses positions, je respecte sa personnalité et sa constance. Je suis admirative devant sa constance. Mon papa a 78 ans. Quand je suis née, il écrivait déjà. Il a toujours gardé sa plume, le temps libre de sa plume. C'est vrai qu'en famille, après ses 70 ans, on s'est souvent réunis pour lui dire papa, il faut arrêter. Vous avez dit ce que vous avez à dire, etc. Il a dit je ne me vois pas à l'aise, bien entretenue par ma famille, restant tranquillement dans mon coin et profitant d'une vie tranquille alors que dans ce pays, il y a des choses qui ne vont pas. Je le lui concepte parce que c'est sa personnalité. Moi, j'ai d'autres chantiers, j'ai d'autres combats, j'ai une autre personnalité et je trace ma voix en respectant sa voix comme il respecte mes choix en toute indépendance. Depuis que ma majorité, je me suis bien affranchie et puis nous, on a été éduqués comme ça. on vous donne la bonne version des choses à vous de choisir. Maintenant, je pense qu'on a été assez, on a été vraiment mis dans un cadre très, la responsabilité fait que on te donne les outils et après, tu choisis et on respecte mon choix. Même, j'ai des plus petites soeurs, elles ont des choix professionnels. Mes parents ont toujours à respecter ces choix professionnels. Elles ont des choix personnels, mes parents ont toujours respecté ces choix. C'est comme ça qu'on fonctionne dans notre famille. Peut-être que c'est une chance, c'est une chance et c'est pour ça que mon père, quand on n'est pas d'accord avec lui sur son implication dans la vie, il dit à tout, moi, j'étais toujours d'accord, j'ai respecté vos positions en tant que père, que ça me plaise ou pas, mais du moment que vous assumez vos positions, je les respecte. Vous êtes tenu de respecter les miens parce que je ne bougerai pas. Donc, je le vois comme il publie, je lis, il y a des livres que j'ai lus, d'autres que je n'ai pas lus et je respecte ça. C'est un citoyen. C'est un citoyen qui rêve d'un Sénégal juste, il a ses principes et des principes de valeur. Je pense qu'il a son éthique. Il a son éthique. Et ça, je sais que c'est quelque chose aussi que j'ai pris en, j'espère, parce que lui, il va très loin. C'est très, très loin. Là, parfois, les gens, même professionnellement, m'offront des propositions, mais quand je pense à mon père, je pense que c'est une ligne rouge, je refuse certaines choses, même facilitées, qui ne sont pas des compromissions, mais que demain, je le refuse. Donc, sa célébrité, je le vois parfois dans les réseaux sociaux, je ne le suis pas, mais je sais sa vie, c'est, je le regarde d'une manière très extérieure. Tu sais, je te pose la question parce que aussi dans cette conversation, je suis une mère, je suis une mère d'enfants qui me voient faire un certain nombre de choses, qui me voient agir d'une certaine manière, qui me voient militer pour certaines causes, qui me voient porter des voix. Et avoir ce retour d'expérience-là, de ta part, aide aussi la maman que je suis à savoir quels sont les parcelles de liberté ou jusqu'à quel point mes enfants ne doivent pas se construire par rapport à moi. Et je pense qu'il est important qu'on puisse se poser ces questions-là en termes de pouvoir le comprendre parce que ça aide à se situer. Ça ne veut pas dire qu'on va emprunter le même chemin, mais ça aide à se situer. Parce que je ne voudrais pas non plus que mes enfants grandissent à mon angle. J'espère que non, en vrai. J'espère qu'ils choisiront, ils exploreront toutes les voies qu'ils souhaitent explorer et puis d'avoir ça. Merci pour ton retour en tout cas par rapport à ce point parce que pour moi, c'était important. C'était important de se questionner sur comment on transmet et comment on gère ces enfants. Je ne m'attendais pas à cette question. Je ne m'attendais pas. J'ai hésité l'ombre encore. Non, non, non. Je me suis dit avec Fatou, est-ce qu'on y va franco ou on n'y va pas par rapport à ça? Et oui, parce que j'ai vu dans ta vie publique de ce que je vois, il y a une dissociation très nette. Oui, totalement. Par rapport à cela. Et voilà, on a trouvé un moyen d'arriver à cette question-là sans pour autant aller jusqu'où. Tout à fait. Tu as parlé tout à l'heure du respect du cadre qu'on vous a inculqué. Vos parents, on respectait vos choix, on respectait vos cadres. Et du coup, je me demande, est-ce qu'il y a quand même, même s'ils ont respecté les choix que vous avez faits, est-ce qu'il y a quand même des places qui vous étaient assignées? Est-ce que vous avez eu des parents qui ont rêvé? Je vais pour l'exemple le plus simple. Tu n'es dans une famille, il y a des parents qui peuvent rêver que mon homme va devenir magistrat, va devenir je ne sais pas quoi. Je vais le pousser vers des études scientifiques. Je vais le mettre là-bas. Je veux que mes filles se marient. Je n'espère pas avoir un enfant qui ne sera pas marié, etc. Est-ce qu'il y a une place, par exemple, qui s'était assignée? Avant-hier, ma fille m'a dit, « Maman, quand tu t'es petite, quel métier rêvais-tu avoir? » Je ne me rappelle pas. Mais j'avais en tête d'être, de travailler pour être la meilleure partout où le vent me portera. Donc, non, mes parents n'avaient pas, ne nous ont jamais imposé. Je ne l'ai pas senti. Nous ne nous ont jamais imposé une formation, une mission, un mariage. Jamais. C'est de lâcher une chance incroyable. C'est vraiment une chance incroyable d'avoir fait ça et d'avoir pu être libre. Et du coup, on n'a pas beaucoup parlé du secteur de la pêche parce qu'on n'a pas imposé de choix. Tu as choisi et tu es allé dans la pêche. Comment on arrive à la pêche? Parce que s'il y a un milieu que je ne vois absolument pas, c'est bien celui-là. Comment on en arrive là-bas? Et je... Après mon doc en sciences économiques, en 2000... En 2000... oui! Je suis allée à... Je suis allée parce que j'avais le choix pour faire des études dans macroéconomie à l'université Charenta Diop de Dakar ou faire de la micro à l'université Gasson-Berger. Et on était... On préparait les élections en 1993. J'avais déjà perdu une année en 1988 avec l'année blanche. Ma phobie, c'était vraiment de reprendre une deuxième année. Et donc, je cherchais des alternatives parce que pour moi, ce rôle d'anticipation d'être dans le mouvement, c'était de ne pas attendre, de subir les choses, mais d'aller trouver des alternatives. Parce que j'ai eu un bac, je parlais de mes études. Je suis un pur produit de l'école sénégalaise. Après le bac, j'ai embrassé, j'ai fait la série C, bien que je suis plutôt littéraire. J'étais, j'étais littéraire. Je me... J'écrivais même quelques petites broutilles, des petites nouvelles en seconde, première. Mais à l'époque, depuis lors, je crois que je ne parle plus que le langage du poisson. Et je... J'étais plutôt bien en langue mais j'ai fait quand même la série C pour sortir de ma zone de confort. C'était la série C à l'époque. Je ne sais même plus comment on appelle ces séries maintenant. Et quand j'ai eu le bac C, bien sûr que ma... Je me souviens encore avec horreur de mes cours de physique entre les cours d'optique avec des prismes et autres. C'était vraiment un cauchemar. Mais bon, j'arrivais toujours avec des matières littéraires, l'histoire, la géographie, le français ou la philo, SVT, etc. Comme me disait mon père, des notes, moi et tout. Donc, j'arrivais toujours à avoir des 16, des 17 en histoire, géographie, en français, en 8. En maths, j'avais toujours un 12, un 13. Mais philo, la moyenne, c'était l'exception. Du moins, en physique, c'était difficile. J'ai pu avoir mon bac, je n'ai pas eu de mention. et quand tous mes amis allaient en France, aux États-Unis, mon père m'a dit, ça y est, tu n'as pas pu avoir la mention et moi, je ne suis pas du genre à aller commander une bourse pour ma fille. « Donc, tu es à l'université de Dakar, vas-y, et essaie de te débrouiller, de te battre. » À l'université, la faculté des sciences économiques, c'était quand même 2 000 étudiants en 90. 2 000 étudiants à la faculté des sciences économiques, 800 en deuxième année. Et quand j'ai fini la première année, je suis venue, j'ai eu une mention sur les 2 000. Très bien, j'ai eu une mention, je suis passée en deuxième année, on était une centaine à passer. En deuxième année, et quand je ne suis pas retenue à la session de juin, j'étais tellement terrorisée par cet échec que je ne suis pas relevée. Et moi, d'octobre, je me suis passée à côté. J'étais dans l'émotion parce que pour moi, je n'avais jamais de mauvaise note. j'arrivais en première année. Donc, je reprends ma deuxième année. Mais là, ma mère m'a remontée, mes parents, m'ont remontée les bretelles en me disant « Tu fais comme ça ? » Qu'est-ce que c'est cette histoire-là ? Donc, c'était vraiment, je crois que mes premiers cours de coaching, c'était là où je les ai pris. Il faut aller te battre et savoir que ceux qui ont... J'avais eu une mauvaise note en m'en est crédible. Je ne l'oublie jamais. Et là, j'ai repris ma deuxième année. Sur 800 étudiants, j'ai pu sortir major. On était 12. Cette année-là, à sortir. Donc, quand je suis sortie, j'avais l'option ou aller faire de la macro, continuer l'université ou aller faire de la micro. mais j'ai choisi d'aller faire l'ISM parce que pendant mes vacances, je faisais des stages. J'étais militante dans l'association des étudiants en sciences économiques et commerciales, et pendant les vacances, on faisait des stages. Et mon premier stage, c'était à la CNES avec le défunt, le député de son âme. Donc, on a fait le premier stage et figure-toi que mon premier stage, c'était un questionnaire sur la CNES, les membres, etc. Donc, j'ai eu la chance de faire de tous les patrons qui étaient membres de la CNES à cette année-là. Et à la fin de mon stage, il m'a parlé du projet de l'Institut supérieur de management qui était monté par Amadou Diyao. Et en nous disant que c'était un jeune Sénégalais qui a une initiative qui est bien. Et coïncidant avec le fait qu'on a les élections en 1993, pour revenir à ça, j'ai dit, bon, je vais aller quand même à l'ISM pour ne pas risquer de perdre une nouvelle année. Et puis, parce que quand j'ai parlé à Amadou Diyao, il a su me convaincre parce que c'était une approche très innovante, très dynamique, une formation bien personnalisée, avec des enseignements très proches des sous-jours en entreprise, etc. Quelque chose qu'on n'avait pas à l'université. Même s'il y a quand même beaucoup de bien dans la formation académique de l'université. et surtout, les premiers cours de développement personnel, c'était nouveau à l'époque. C'était très nouveau. Mais ça, ça nous a, moi, ça m'a boosté. Ça m'a, ça m'a terriblement, ça m'a bien remis les idées dans la tête avec un mental de gagneur et de conquérant. Et après les deux ans à l'ISM, le bachelor, je cherchais du travail et c'est là où j'ai atterri à Merger Casamance. C'était une usine qui existe toujours, qui est spécialisée dans la transformation des produits de la mer, des produits frais et des produits congelés. Comme ça, par hasard, je ne m'y connaissais pas du tout en pêche, rien du tout. Mais j'y ai commencé en mars 1994 comme attaché commercial. Et j'y ai trouvé un monsieur qui m'a aguerrie. C'est M. Fay Saljara. Et la première autorité féminine que j'ai eue quand même, c'était avec Mariam Diaw qui était à DGA et qui était une soeur pour moi, un modèle pour moi et qui m'avait quand même balisé le chemin parce que c'est dans l'entreprise les gens étaient habitués à un leadership féminin. Les gens ne l'ont pas vu comme un cheveu dans la soupe. Bien sûr, tout n'était pas rose. Mais le personnel était quand même habitué à un leadership féminin de qualité, avec toute sa rigueur. c'était une main de fer dans un gant de velours très droite dans ses bottes et elle m'a aussi beaucoup guidée. Avec Fay Saljara qui était très rude, travailleur, vraiment, si j'ai tenu jusque-là, je pense que c'était difficile. C'était des journées de 8 heures du matin à 20 heures. Tout le temps, j'avais mes bottes, ma mini-jupe et ma blouse dans l'usine parce que pour connaître ce métier-là, il faut du terrain. j'allais dans l'usine pendant toute la journée et c'est dans l'après-midi que je faisais les offres, etc. entre aller dans l'usine, remonter dans le bureau, etc. C'était sans compter la documentation, je faisais tout. C'était à l'époque où on écrivait tout, des cercles sanitaires, des milliers de cercles sanitaires sont passés sous ma main mais ça m'a permis de connaître. Et je pense que le must, c'était quand on devait faire le passage de la mise aux normes européennes en 1997. Il fallait une révolution dans la gestion des normes qualité. Au moment de le faire, il y avait un vétérinaire qui avait travaillé sur les processus, etc. À l'époque, il y avait un ordinateur dans l'entreprise, il n'y en avait pas beaucoup. La secrétaire tombe malade. Et mon patron, Paisal Jara, il me dit bon, à tout, il n'y a pas deux personnes qui savent utiliser l'ordinateur ici. On a l'obligation de terminer ce manuel avant. Il faut s'y mettre. Donc, à midi, je ne sortais plus, j'avais un sandwich et voilà. Et je me suis mise à taper un manuel avec 300 pages qui expliquaient le processus du poisson, etc. Mais en tapant, avec le vétérinaire à côté, ça m'a permis de connaître dans le processus de transformation du poisson énormément de choses qui m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé dans ma vie de commercial, dans ma connaissance, dans mon parcours dans le secteur de la pêche. Parce qu'on m'a mis ce jour-là comme secrétaire. Un autre jour, le responsable des achats démissionne. et il me dit, bon, Fatou, pour les achats, il faut une personne de confiance. Donc, je te mets un chauffeur, je te donne une valise, c'était tous les jours 40 millions pour aller sur les plages acheter et payer avant de faire des avances. Et donc, le matin, je venais au bureau, j'appelais les clients, je faisais les ventes, etc. Je faisais les bons d'achat. À 13 heures, il me donnait un sandwich, un coca et un chauffeur et j'allais avec le chauffeur. Il y a des jours, on allait vers Bourgeois-Diffère-Palmarin et on revenait le soir à 21 heures. Là, quand j'arrivais, mon mari me demandait de m'arrêter sous le palier et il m'a amené la serviette, j'enlevais tout, je mettais tellement que je puais. Et le lendemain, j'étais à 8 heures au bureau, à 13 heures, Rebolote, maintenant, c'est à l'axe nord. Quand je faisais Bourgeois-Diffère-Palmarin, Palmarin un jour, le lendemain, je ferais Kayar Mboro, Lompul Fasboi. Et c'est comme ça. Ça, tu le faisais dans la semaine du lundi au jeudi, c'était comme ça, vendredi, samedi, on faisait les comptes, etc. Mais j'ai remplacé. Ça m'a permis de connaître ce monde de ma règle, ce monde de la pêche et la discussion. Quand tu arrives dans un milieu où tu es une femme, je ne dirais pas que c'est un... Mais au début, personne ne te prend au sérieux. Et après, les vieux t'envoyaient balader. Mais il y avait même des mariés, femmes, mais comme tu étais jeune, on t'envoyait un peu balader. Jusqu'au jour où la relation de force change parce qu'il y a beaucoup de produits et ils ont besoin de te caresser dans le sens du poil pour que tu achètes. Et c'est à ce moment-là où la loyauté a un coup. Et c'est ainsi qu'on a pu... Moi, j'ai pu construire de bons rapports avec ces gens-là et... Mais c'est un milieu où ça demande de la constance, ça demande énormément de rigueur et... C'est un milieu où on ne s'ennuie pas. Je n'ai pas vu le temps passé. Il n'y a jamais un jour qui ressemble à un autre. Jamais, jamais, jamais. Un milieu d'hommes. Un milieu d'hommes dans les... Les femmes n'étaient que, à part l'exception de Marie-Emdiah ou de Marie-Andrée Tal qui était à Pêche-et-Frois, les femmes étaient aux arrières-plans dans les usines, dans les chaînes de fabrication. Et donc là, il a fallu jouer des coudes pour avoir sa vraie place. Comme acheteur, il a fallu jouer du coude pour que les gens sachent que tu n'es pas la jeune fille en mini-jupe, mais tu es celle qui a de l'argent, qui a le pouvoir et qui paye. Et que quand il n'y a pas de produit, eux ont le pouvoir, mais quand il y a du produit, tu as le pouvoir. Donc c'est une balance qu'il fallait faire et un respect à se donner. et surtout le rapport à l'argent que ma mère m'avait appris, quand les gens savent que tu n'es pas corruptible, le rapport change. Ils savent et quand les gens savent que, quand vous avez une chose, vous le leur dites de manière franche, il n'y a pas de doute. Moi, j'ai gardé cette franchise, cette science. Quand je ne suis pas d'accord, je te l'ai dit, je l'aime, tu l'aimes, tu n'aimes pas, c'est pas grave. Et c'est comme ça. Je n'avais pas deux paroles ni deux propos. J'ai eu une parole et puis c'est terminé. Les négociations, c'était carte sur table. À l'époque, il y avait un marieur, gros, qui m'a dit, moi, je peux te donner une partie, 50 francs par kilo pour chaque rouge que tu m'as fait. Du coup, ça ne m'intéresse pas. Et il m'a dit, tu as l'impressionné. J'étais jeune, je n'ai tout commencé. Tu as l'impressionné, tu as l'impressionné. La vie ne lui a pas donné raison, heureusement. Mais là, quand tu as ce rapport à l'argent, à te suffire de ce que tu as, ça, c'est une valeur de ma mère et de mon père sur la rigueur des valeurs acquises par mes parents. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'on apprend à l'école. Là, qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme, ça paye. Clairement. Merci, Patou. C'était super aspirant. Et je peux continuer dans le secteur de la pêche. Après, à Merger, je suis passée des G en 2004. J'ai commencé en 1994, mais je suis passée des G en 2004. Et en 2009, le groupe qui avait racheté à Merger m'a proposé de restructurer Senevisa. là-bas aussi, c'était des bateaux, des hommes. Sur les bateaux, au Sénégal, c'est simple, les femmes n'ont pas le droit de naviguer. Les femmes n'ont pas le droit de naviguer jusqu'à présent. Je pense qu'en France, les femmes ont le droit de naviguer. Mais même ici, même pour les navires de plaisance, je ne suis pas sûre que les femmes aient le droit de naviguer. il n'y a que des équipages d'hommes. Donc, restructuration. C'est ce qui était où les gens avaient, les commandants avaient 5 ou moins de salaire, le personnel de moins de retard de salaire. Les commandants avaient 6, 5 ou 6 mois de retard de salaire. Il fallait remettre les, faire continuer l'activité. Le groupe dont nous dépendions était en administration provisoire en Espagne. C'était la totale. Mais je pense que c'était dans ce contexte très difficile où les gens écoutent. Et là, les gens ne regardent pas que tu es une femme ou que tu es un homme. Les gens regardent la personne qui peut redresser les problèmes. Et ça, même si c'est un milieu très, très macho, après, quand ils voient que tu es la personne qui arrive à résoudre les problèmes, qui arrive à repayer les salaires à l'heure, qui arrive à faire marcher tout le monde ou pas, pour l'intérêt de tous, qui remet le sourire sur les lèvres, même si quelque part, il faut parfois serrer les dents et suer. C'est le jeu. Avant de sourire, il faut serrer les dents. Donc, c'est, quand on serre les dents, quand c'est dur, c'est pour l'intérêt général. et peut-être quand c'est une femme qui peut les écouter, qui peut les écouter, qui leur dira toujours la vérité, mais qui n'hésitera pas à sanctionner quand c'est nécessaire et qui récompensera toujours quand c'est possible et quand c'est mérité. Non, je comprends très, très bien. Je comprends ce que tu dis. Et l'avenir, l'aventure a continué à la se passer. Où tu es aujourd'hui encore ? Je suis aujourd'hui. Je suis, quand j'ai eu une opportunité, je n'ai pas hésité à sceller mes deux postes de DG pour commencer comme directrice commerciale. Oui, c'est ce que j'ai vu. Parce que j'avais, à un certain moment, je sortais de restructuration, la pression, les syndicats, les banques. C'était ouf. Après, tu as remis les choses en ordre, etc. Et tu as la possibilité d'avoir d'autres challenges. Pour moi, les titres, les nominations, les magens, ce n'est pas le plus important. Ce qui est important dans la vie, c'est le contenu des missions. C'est les objectifs qu'on s'assigne. Je savais qu'en arrêtant chez Sopala, à Célévisa et à Merger, j'ai la possibilité d'intégrer une société beaucoup plus grande, beaucoup plus structurée dans un autre domaine qui pourrait m'apporter autre chose. Parce que je me suis posé des questions quand on préparait la bio, de savoir comment on fait ça. Parce que c'est très mal vu quand même d'être, de plafonner quelque part et de redescendre pour repartir. Je me suis dit, en fonction de sa personnalité, ça peut être plusieurs choses. Si elle a cette personnalité d'aller au charbon, elle est capable d'être retournée au charbon. Tu vois, j'avais oublié ça. Ou sinon, il y a eu une cassure quelque part qui s'est passée, soit parce qu'il y a eu un burn-out après une restructuration, soit il y a eu des problèmes familiaux. Tu vois, je suis allée très loin en essayant de comprendre ce qui a fait que tu es changée de voie. C'est bien que tu m'aies donné l'explication parce que moi-même, j'avais oublié de revenir dessus. Non, j'avais fait une mission accomplie. J'avais restructuré les deux améris. C'était une première restructuration. C'était une deuxième restructuration. Les frais étaient revenus au vert, le personnel était payé, les investissements repris, les banques ont commencé à nous faire confiance, mais j'avais envie d'autre chose. Pour moi, c'est une mission qui s'est terminée. Et j'ai vu une autre opportunité, mais on me disait, voilà, il n'y a pas un poste de directeur général, il y a un poste de directeur commercial. avec des conditions qui étaient intéressantes, des gens que je connaissais, donc, avec un challenge. Parce que, ils me disaient, oui, mais bon, d'ici trois ans, on verra. Moi, je le dis toujours avec beaucoup de simplicité, il ne faut pas avoir peur de quitter une situation confortable pour une autre. Les étiquettes, je me rappelle, à l'intérieur du port, quelqu'un qui m'a dit de l'administration du portuaire, mais vous vous passez de DG à directrice commerciale. C'est avion d'âme, ça serait tombable. J'ai dit, oui, quel est le problème? Elle me dit, il y a un moment qui n'a qu'une ambition. Oui, c'est ce qu'on fait. Il y a une ambition. On ne comprend pas, l'avenir nous le dira. mais quand je suis arrivée à se passer, c'était pour apprendre à un autre métier, voir un autre environnement, d'autres challenges. Je suis arrivée en 2015. Je pense qu'un an après, je suis passée DGA. Un an après, je suis passée DGA. On n'a même pas attendu le terme des trois ans pour pouvoir le faire. Et ça s'est fait naturellement. Sans pour autant que je pousse qui que ce soit ou que je... Pas du tout. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai travaillé. Je prenais plaisir. Et puis, c'est vrai que quand je suis venue comme directrice commerciale, le fait de ne plus avoir... Parce que chez Vieira, j'étais la responsable du groupe au Sénégal. Donc, tout ce qui est administration fiscale, douane, c'était... Tout reposait. les salaires, les machins, les banques, les redresses, tout. Et là, si je... À un certain moment, j'ai besoin d'un peu d'air, de m'aérer. Et... Entre-temps, j'étais devenue maman. Peut-être que j'ai eu besoin d'alléger un peu les lourdes missions sur mes épaules pour d'autres challenges qui me laissaient un peu plus de temps pour mes enfants. Mais bon, ça n'a pas duré trop longtemps. Mais je suis contente d'avoir. C'est une bonne décision. Je n'ai pas de regrets. C'est une bonne décision. Mais l'étiquette, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. C'est parce que vous avez... On vous dit... Parce que vous avez une autre opportunité dans des conditions plus intéressantes, des charges plus intéressantes, mais juste parce qu'on va te donner une voiture beaucoup plus petite ou parce que dans le... Ce qu'on va voir, ça va ressembler à une autre géographie. Le mot, qu'est-ce que sont les préjugés? Ce que les autres pensent, on n'en a rien à cirer. Normalement, c'est ça que ça doit être. Ça, c'est ton intérêt. Et puis moi, je vis comme ça. C'est mon intérêt. Comme les gens le voient, c'est leur problème. Mais moi, comme je le vois, c'est ma décision. C'est moi qui suis directrice générale, qui laisse tout pour être directrice commerciale parce que je me retrouve. Je ne le fais pas contrainte et forcée. J'ai démissionné en bonne et due forme avec un préavis de trois mois, avec une bonne fête et des cadeaux. J'ai réintégré une autre société où j'ai gravi des échelons. Vous voyez le problème? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a aucun. Et là, je vais m'adresser directement aux personnes qui vont écouter cet épisode. Elles me connaissent suffisamment pour savoir que j'ai entendu quand tu disais que tu étais déjà mariée en 97, quand tu allais faire l'achat sur les plages de Moreau, de Caillard, de Fast Boy. Elles savent que j'ai entendu quand tu as parlé du fait que tes enfants sont arrivés dans la période où tu étais en pleine restructuration et que tu devais passer et qu'il y a eu du coup un temps entre le moment où tu t'es mariée et le moment où tu as fait tes enfants. Par contre, je vais préciser que nous avons convenu de ne pas aborder cet aspect-là dans cet épisode-là. Par contre, Fatou reviendra sur ça, sur ce parcours-là, sur l'infertilité, que ce soit des femmes entrepreneurs, que ce soit des femmes professionnelles en règle générale et les impacts. Elle reviendra dessus dans un autre podcast, dans un autre épisode et je repartagerai au besoin le lien pour qu'on puisse adresser cette question. Je ne sais pas si tu veux en parler ou pas, légèrement ou pas. C'est ton choix, comme on l'a dit, avant de démarrer et démarrer cet enregistrement, mais nous arrivons vers la fin de toutes les façons. D'accord. Non, mais je pense que c'est une page qui est très importante, qu'il ne faudra pas effleurer. On est d'accord. Ken Dukotioff. On est bien d'accord. Non, Ken Dukotioff, je pense qu'on a, là, moi, j'ai voulu dans ce premier podcast qu'on passe en revue la vie professionnelle, les choix professionnels, les choix de femmes, les arbitrages à faire, l'estime de soi qu'il faut faire, le courage dans certaines décisions qu'il faut prendre, mais je pense qu'on aura l'occasion, Inch'Allah, d'en reparler, parce que ça, c'est un pain aussi important de ma vie de femme. Oui, parce que je ne vais pas parler d'autres choses, mais on aura entièrement le temps d'en reparler. Quand nous arrivons à la fin, nous avons même dépassé la fin, mais j'ai été heureuse de te recevoir. Je finis toujours conversation féminine par deux questions et c'est les seules deux questions qui reviennent dans chaque épisode. La première, c'est aujourd'hui, en voyant ta vie, est-ce que tu considères que tu es à ta place? Si je suis à ma place, alhamdoulilah, je pense que partout où je me pose, j'essaie de jouer ma partition pour que demain, il y en a hier, quand je devrais me rendre compte, je pourrais lui parler et s'empêcher d'ici, Inch'Allah, il y en a hier. Et pour finir, la toute dernière question, c'est si tu avais 20 ans aujourd'hui. Qu'aurais-tu aimé savoir? Si j'avais 20 ans aujourd'hui? Là, là, maintenant. Oui. Qu'aurais-tu aimé savoir? Comment faire revenir l'humain au centre de nos vies? Comment rapprocher, revitaliser des relations et profiter des gens qui sont qui sont à côté de nous? J'ai eu à dire à une jeune fille qui s'est mariée que les réseaux sociaux, c'est le meilleur moyen d'être près des gens qui sont loin mais qui nous détachent des gens qui sont près de nous. Je lui faisais cette remarque parce que le jour de sa réception, son mari était à côté d'elle et l'avait les yeux rivés sur son téléphone. Et ça, ça m'avait touchée. Détacher, remettre l'humain au centre de la vie, de nos vies, raffermir ses relations entre les personnes, des relations chaleureuses, des relations de cordialité, cette sororité, cette sororité que je vis au WIC, que je vis dans le club, dans ma cité, dans mon association de quartier, Touba Renaissance, et que je vis dans ma famille. Les réseaux sociaux tuent tout cela. Les gens n'ont plus le temps de profiter de la richesse qu'est une personne humaine. Et si j'avais 20 ans, j'aurais bien aimé avoir les qualités d'un Steve Jobs ou d'une référence africaine qui peut recentrer les gens vers eux-mêmes. Merci Fatou. Merci d'avoir accepté de participer à cet épisode de Conversation Féminine. Merci beaucoup. Merci.